Mon ami, il est informaticien. Il arrive souvent à gérer mon compte à distance. Il me dit seulement, mais ça, il gère à distance. Je connais ça. Ça, c'est le travail de la France. La révolution, ce n'est pas comme ça. La révolution, ce n'est pas ce que vous faites. La révolution, c'est la parole. La parole, une fois qu'on a fait un CRS comme on a fait, les gens doivent respecter ça immédiatement. Les gens ne peuvent pas se lever à faire le désordre dans une association sans l'ordre de la présidence. N'importe qui se lève, il prend sa décision. N'importe qui avance une bêtise sans avoir une entente avec les autres. Sans même demander. D'autres sont même là, ils ne savent même pas qui est trésorier, qui est président, qui dit quoi. C'est ça la révolution. Avec ça, on avance nulle part. Nulle part on avance. Alors, dans ces conditions, pour moi, tout est à refaire. Si vous voulez que j'avance avec vous, on refait tout. Sinon, moi, je me quitte. Je quitte. Moi, je m'éloigne. Je fais mon chemin tout seul dans ces conditions-là. Mais une bonne révolution, c'est une entente de tout le monde. Les gens suggèrent les choses et les autres, les présidents et les autres coordinateurs trouvent le juste milieu pour tout le monde. Et si les gens se lèvent, chacun vient avec son idée qui vient du bar ou bien qui vient de son foyer, je ne sais pas, chacun sort de son monde avec ses idées alcaïques et tout, alors que le monde avance. Le monde avance, il y a des nouvelles choses, des nouvelles technologies, des nouvelles. Vous retournez encore à biaïsistes. C'est la même bêtise qui s'est passée pendant, 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 la révolte de Nijon Foudi. Je rencontre beaucoup de personnes qui m'ont dit on a bataillé depuis dix ans. Comment vous pouvez arriver à dix ans ? La définition de révolution, c'est quoi ? C'est automatique. C'est rapide. C'est un changement brusque. Pas un changement en attendant dix ans. On vous a payé à gauche, à droite, vous vous cachez là, vous venez, vous venez semer le bordel. Vous venez semer le bordel dans le groupe que tout ce qu'ils sont en train d'avancer se décourage. C'est quoi ça ? Pourquoi je suis présidente ? Je suis une photo, vous êtes là en train de me prendre, je suis votre profil. Est-ce que vous connaissez, vous connaissez ma main, quand je me fâche même ? Demandez aux Blancs-là, eux-mêmes, quand je m'énerve. Demandez-leur ici en France, demandez-leur mon dossier, il est bien connu. Il est bien connu, parce que si tu es parti visiter le tribunal au moins trois fois, ça me dit que tu n'es pas non plus quelqu'un comme Pétine. Demandez-leur très bien. Parce que vous êtes arrivés, vous ne connaissez pas qui est maman Eliane. Maman Eliane est gentille, mais quand il faut faire, si vous essayez de me jongler, ça m'a mené des bêtises dans le groupe, ça veut dire que c'est mort. Parce que moi, je suis une femme de parole. J'ai donné ma parole. Beaucoup de Camerounais me font confiance. Et je ne suis pas là pour rigoler avec vous. Je ne suis pas là pour rigoler avec vous. Les enlèvements se font au pays maintenant. N'importe qui est les gens, il paraît que les gens financent ça d'ici. Ce n'est pas ça qu'on a envie de financer. C'est l'âge ça. Les gens qu'on enlève, c'est qui ? C'est qui ? C'est Atanmenji. Enlèvez-moi les Atanmenji, je comprendrai ce que vous faites. Ne m'amenez pas des bêtises dans ma tête. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je vous ai dit, même si je meurs, je n'ai pas peur, mais j'aimerais mourir pour une bonne cause. Je ne suis pas là pour mourir pour des bêtises. Je veux mourir, mais pour une bonne cause. Votre petite sale villa, on te donne 5 francs en dessous, là-bas, à la table, tu prends, on te donne, vous allez arriver où avec ça ? C'est dégueulasse. Vous allez arriver où avec ça ? C'est comme ça, vous allez apprendre à vos enfants à s'en sortir. Il faut prendre l'exemple de maman Eliane. Je ne veux pas cautionner des bêtises. même pas quand mon enfant me dit comme je vais me mettre en arrêt, je cautionne. Tu te mets en arrêt que si tu es malade. Ou alors, tu as tes droits de congé. Je fonctionne comme ça. Avec moi-même, je me suis arrêtée exprès parce que je voulais amener à très haut ce combat. Mais les moyens me freinent, je n'en ai pas assez. Et je ne veux pas de l'argent sale. Ce n'est pas les promesses d'argent qui m'ont manqué. Beaucoup de personnes m'ont appelé pour ça. Mais ça ne sert à rien de te battre si toi-même, tu prends encore de l'argent en dessous de la table. Ça ne sert à rien. Ça veut dire que je n'aurais rien fait. Dans les yeux de Dieu, je n'aurais rien fait. Et j'aurais pourri ma mission. C'est pour cela que je demande à ceux qui en ont que donnez-moi un coup de main pour que j'avance. Comme les enfants étaient là-bas à la usine où on fabrique l'argent, je voulais y être. Je voulais y aller. Ils y sont encore, je crois, en ce moment. Il ne faut pas tout là où les gens ont des bonnes intentions pour que ça fonctionne. Il faut que j'y sois là. Il faut que je sois là parce que c'est moi qui ai débuté. C'est moi qui s'élevé le 7 octobre dans la nuit à 23h. C'est moi qui ai commencé tout. Ce n'est pas la base qui a commencé. C'est moi qui ai commencé. Je suis la présidente de la base parce que c'est moi qui me suis levée pour refuser à nouveau ça. Et je l'assume. Je l'assume. Je l'assume. Je n'ai jamais dit non. Même quand il fallait aller casser l'ambassade, je l'assume. S'il faut en casser encore, je le ferai. Donc, je ne marche pas avec des saletés. Les personnes qui savent qu'elles se sont mis sur moi pour dire que je suis la maman pour faire du faux, je ne les reconnais pas. je ne les reconnais pas. Je suis très sincère au moment où je vous parle. Je préfère que chacun demande de l'argent à ces gens qui le suivent et les gens qui peuvent l'aider pour avoir de l'argent pour les déplacements, pour les hôtels, mais pas prendre l'argent des voleurs de la République. Je ne fonctionne pas là-dedans. Le peu que j'ai pu aider, c'est 80 euros par 6, 50, 30 par là pour qu'on mène à traverser. Mais ça ne suffit pas. Il n'y a même pas 10 personnes. Je ne peux pas faire grand-chose avec. Au fur et à mesure que je me déplace, au fur et à mesure qu'il faut payer les hôtels, il faut payer là où j'habite, il faut manger. Une révolution, c'est celle qui est suivie. Les gens qui veulent la révolution doivent se lever et faire un peu de leurs efforts. S'ils ne peuvent pas se lever, encourager ceux qui se lèvent. C'est ça la révolution pour qu'on arrive au plus vite. Aucune révolution ne peut fonctionner sans l'argent. J'ai vu quelqu'un qui propose 100 000 euros à la personne qui va trouver la tête de billard. Tu m'as trouvé la tête de billard. Viens à Paris. Viens à Paris et il y a la tête de billard. La tête de billard, c'est dans le franc CFA. S'il n'y a pas le franc CFA, il n'existerait pas. Ce sont les gens de la France qui ont mis billard là pour travailler pour le franc CFA, pour l'argent. Vous connaissez que les Français ont besoin des employés pour faire quelque chose? Vous connaissez le nombre de têtes qu'il y a ici en France? Si les gens arrivent à piller un pays, piller un continent pendant 50 ans sans laisser de traces, ça veut dire qu'ils sont forts. Ils sont forts. Et nous, pour faire reculer ça, il faut qu'on se rencontre aussi en 14 pays les têtes, les vraies têtes pour trouver des solutions. Pas faire des bêtises. Pour faire replier la France, ce n'est pas n'importe qui qui va se lever. Vous marchez, vous marchez, marchez, marchez. Je suis pire qu'une Française. Je connais la France au plus profond de moi-même. Je sais comment ça fonctionne. J'ai été jusqu'à dans la prison, donc, je connais comment ça fonctionne même à l'intérieur de la France. Mais quand tu n'as pas l'argent, tu vas faire quoi? Quand tu n'as pas l'argent, tu vas faire quoi? Vous proposez les 100 000 euros là. Proposez-moi ça. Dites-moi que ma main est liée. Prends les éléments. Prends les bons éléments que tu sais qui sont bons. Et voici l'argent. On va travailler. On va travailler. C'est quoi les 100 000 euros pour la terre de billets? L'argent qu'ils ont ici en France, c'est beaucoup. Tous les lingots qui sont enterrés ici en France, ce sont les dévices du Cameroun qui vont bloquer dans tous les sens ce sera bloqué. Les gens arrivent à fabriquer les sosies. C'est quoi 100 000 euros pour eux? Ça fait 58 ans qu'on nous vole. Est-ce que 100 000 euros c'est quoi? Appelle-moi, dis-moi que ma main est liée. Viens, je veux te rencontrer. Viens là, viens là, viens là. Et puis, dis-moi, voici ça, voici ça, voici ça. On peut faire comment? Ce ne sont pas les embrouilles que vous faites là. Vous croyez que les embrouilles là vont faire quoi? Ça ne fait que nous raconter notre vie à l'extérieur. Ça ne fait que dire tous les secrets qu'on peut, tous les moyens qu'on peut essayer. à l'extérieur. À chaque fois qu'on voit que quelqu'un un peu plus est vu, qu'il a beaucoup de vues parce que vous êtes bête. C'est ça qui vous intéresse de regarder celui qui a beaucoup de vues. Ce n'est pas parce que quelqu'un a beaucoup de vues qu'il est intelligent ou bien sage. Vous savez qui a tué Goliath? un petit enfant avec une fronte que personne ne s'attendait. Pourquoi vous me faites chier? Pourquoi vous me faites parler? Si j'ai eu la force de me lever le 7 au matin pour parler, pour refuser la victoire des billets. Vous croyez que c'était pour rien? C'était pour rien? Alors si vous voulez continuer avec moi, il faut faire ce qu'il y a à faire. Ne me perdez pas le temps. Ne me perdez pas le temps. Je pense que j'ai tout dit. Ne me perdez pas le temps. Je n'ai pas le temps à perdre. J'ai déjà donné 5 mois. Ça ne devait pas arriver à 5 mois si vous m'avez écouté dès le début. Ça ne devait pas arriver à 5 mois. On n'était pas censé arriver à 7 ans. Depuis que je vous parle que ce n'est pas le problème, depuis que les Italiens ont parlé là, ça a quand même bougé des choses. Mais comme vous êtes tellement bête vous les hommes camerounais que vous voulez souvent dire que c'est vous les hommes. Vous ne pouvez rien. Sur cette révolution, il n'y a que les femmes qui peuvent faire quelque chose. Cette révolution que je vous dis ici, il n'y a que les femmes qui peuvent faire quelque chose. Vous ne pouvez rien faire. Voilà. Je m'arrête là pour aujourd'hui. C'est en vous de voir. Vous voulez on continue, vous voulez on ne continue pas. Parce que ça ne sert à rien. Nous sommes déjà en train de manger une année. Nous sommes déjà en train de manger une année. Après, au rebolote, ça va repartir comme John Fondi. John Fondi, au moins, lui, il avait pris l'argent. Lui, il avait pris l'argent. et nous, M. Canton en prison. Donc, on perd les deux côtés. Ni l'argent, ni M. Canton. Et vous êtes là pour faire n'importe quoi. Quand vous donnez l'itinéraire, c'est un triangle isocène qui travaille. C'est tout simplement, c'est tout bête. c'est une histoire toute bête. Triangle isocène. La France, l'Afrique et nous. Ça tourne là. Un conseil pour les gens qui continuent à prendre de l'argent là. Vous pouvez vous suicider sur place au pays aussi. Vous n'êtes pas obligé de venir vous suicider à l'eau. Vous pouvez vous suicider au pays. Vous manquez quoi faire? Vous manquez quoi faire? Quand vous dites les bébés, vous allez à la présidence au lieu de vous suicider en ce moment là. Au moins, vos cadavres serviront à quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de venir mourir à l'eau. Vous n'êtes pas obligé que tous les autres allaient finir devant la présidence. Comme ça, ça va taquiner quelque chose au lieu de venir te suicider n'importe comment à l'eau. Vous fatiguez les Italiens à enterrer les morts gratuitement. Suicide un moment pour vous interromper pour que ta propre mère au moins puisse voir ton cadavre. N'importe quoi. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous.